Bienvenue mesdames et messieurs dans l'évité du jour en Guinée. Le Front National pour la Défense de la Constitution poursuit ses manifestations contre tout changement de constitution. Mais le président Alfa condénait Moppa, le référendum aura bel et bien lieu le 1er mars 2020, de même que les élections législatives. Alors quels sont les enjeux véritables de ce double scrutin législatif et référendaire ? A quand une décrispiration durable dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest ? Je reçois pour en parler l'ancien ministre guinéen Aloussein Makaneira Kake. Il est le porte-parole de la Côte d'Enoch, la coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Il est mon invité du jour. Monsieur le ministre, bienvenue. C'est toujours un plaisir d'avoir accepté notre invitation. Lorsque je vous invitais à participer à cette émission, vous teniez à préciser absolument la légalité de l'initiative du président Alfa condé de doter son pays, la Guinée, d'une nouvelle constitution. Avant de parler de la légalité de l'établissement d'une nouvelle constitution, il y a trois précisions importantes que je voudrais vous faire part. S'il vous plaît. La première, on fait un mauvais procès au président de la République comme c'est lui le porteur de l'idée de la nouvelle constitution. Je vous dis que l'idée de la nouvelle constitution a émergé dans la tête de la plupart des Guinéens. Ce qui nous a obligés à les regrouper autour d'une organisation qu'on appelle la Côte d'Enoch, entendez coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Dont vous êtes le porte-parole. Dont je suis le porte-parole. Premier élément, deuxième précision. Deuxième précision, c'est que même dans l'accord de Ouaga, il était dit que n'importe quel candidat qui serait élu président de la République devrait doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Le troisième élément et non moins important, c'est qu'avant même l'adoption de cette nouvelle constitution, il y avait déjà des forces dynamiques au sein de la jeunesse guinéenne qui ne voulaient pas du tout entendre parler de la constitution imposée au peuple de Guinée. Puisque vous savez très bien que ceux qui ont rédigé cette constitution et ceux qui l'ont promulguée n'ont pas bénéficié de la légitimité populaire. Personne ne les a investis à faire la nouvelle constitution. C'est une constitution que le président Alphacone a prêté serment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le principe voudrait qu'entre plusieurs mots, on préfère le moindre mal. Et le président n'a pas dit « je jure de respecter cette constitution seulement ». Il dit « je jure de respecter la constitution ». C'est celle qui est en vigueur, qui aide à la constitution. Si demain il y a une nouvelle constitution, c'est celle-là qu'elle s'adresse. Vous parlez de la Côte d'Enoch, mais il y a en face le Front National pour la Défense de la Constitution. Il y a de vos compatriotes, et ils sont nombreux, qui sont contre l'idée de toute nouvelle constitution aujourd'hui. Si je vous dis qu'ils ne sont pas nombreux, j'ai menti. Mais est-ce qu'ils représentent la majorité des Guinées ? Je vous dis non. Moi, je connais la Guinée, mon pays. 245 857 km², répartis en quatre régions naturelles. Quand vous regardez les manifestations sur les 130 et quelques quartiers de Conakry, la manifestation est concentrée sur quatre quartiers. Quand vous prenez sur l'ensemble du territoire national, vous avez la seule... C'est le ministère de l'Intérieur qui définit l'itinéraire des manifestations ? Non, aujourd'hui, on n'a pas besoin de définir l'itinéraire, parce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne demandent pas, ils manifestent partout où ils peuvent. D'accord. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire parce qu'on ne les a pas permis. Ce qui est important à remarquer, c'est que lorsque vous donnez des images d'archives, vous ne prenez que Bambéto, l'abbé. Alors que la Guinée a quatre régions naturelles. Parmi les quatre régions naturelles, les deux font la moitié de la Guinée. Quand je prends la région de la route Guinée et la forêt, dépasse la moitié. Lorsque vous prenez seulement une petite partie de la Guinée pour dire qu'elles sont opposées, et même là... Non, et même à Conakry. Et même à Conakry. Mais à Conakry, c'est cinq quartiers. On voit les manifestants dans Conakry. La question aujourd'hui, c'est que vous vous tenez absolument à préciser que l'initiative du président de doter son pays d'une nouvelle constitution est tout à fait légale. Qu'on soit à cinq ans de la fin de son mandat ou à deux mois de la fin de son mandat, c'est une initiative tout à fait légale. D'abord, le principe... Vous tenez à préciser cela. Absolument. Le principe, vous voudrez qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Deuxièmement, je parlais tout de suite de l'opportunité d'une nouvelle constitution. La légalité ne se discute pas. C'est ça, la vraie question. Même en France où nous sommes comme ça, lorsque l'on est parti de la quatrième république à la cinquième république, certains avaient parlé d'un coup d'état. Mais les juristes ont dit que le droit du peuple de disposer de lui-même, c'est n'importe quel article. Et le président, il a respecté les démarches. Consulter le président de l'Assemblée nationale, demander l'avis du président de la Cour constitutionnelle et répondre favorablement, ça c'est important, à la demande de la majorité des Guinéens. En conclusion, non seulement c'est tout à fait légal, mais c'est opportun de changer aujourd'hui la constitution. Pour la simple raison, on ne trouvera aucun nabillage pour dire que la constitution de 2010 est le reflet de la volonté du peuple. Parce que la constitution, c'est un contrat social. La constitution est formelle et n'en démore pas. Elle entend non seulement boycotter le double scrutin référendaire législatif prévu le premier masque, mais l'empêcher. Mais précise-t-elle pas des moyens légaux ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Cela dit, moi je pense que l'opposition aurait dit faire ce qu'elle a dit. Empêcher la tenue du scrutin par les moyens légaux. Le seul moyen légal que je connais pour empêcher la tenue des élections, c'est de demander à tous les Guinéens, personne ne doit aller voter. S'il n'y a aucun Guinéen qui se présente dans les unes, naturellement, il n'y a pas d'élection. Mais vous ne pouvez pas quand même utiliser la violence, blesser, frapper, tuer, pour dire que vous utilisez les moyens légaux. Malheureusement, le plus souvent, on a beaucoup plus de sympathie pour celui qui est censé être faible. C'est pourquoi, quand j'ai vu certains députés de l'Union Européenne soutenir la position de l'opposition dans cette situation, j'ai dit, soit ils ont été mal informés, ou bien ils n'ont pas écouté les représentants qui sont à Conaké. Sinon, l'Union Européenne est née du référendum. Ils ne peuvent pas accepter le référendum chez eux et refuser le référendum de chez nous. Mais là où le bas blesse, c'est de croire que c'est le professeur Alpha Condé qui est porteur de l'idée. C'est ça le problème. Ce n'est pas lui qui est porteur de l'idée. Maintenant, je veux voir un député qui peut dire que nous, les Guinéens, qui représentons aujourd'hui la majorité de la Guinée, que nous, nous n'avons pas droit à la parole, nous n'avons pas droit à la décision, et qu'ils nous trouvent un moyen pour déterminer où se trouve la majorité entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. La communauté internationale, les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., ont manifesté leurs préoccupations il y a quelques jours par rapport à la situation de plus en plus tendue dans votre pays. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme geste de décrispation de la part du pouvoir ? Moi, je pense que la dernière sortie de l'ambassade des États-Unis, elle est suffisante. Elle a dit clairement que le principe démocratique voudrait que ceux qui veulent voter, on les laisse aller librement voter. Ceux qui ne veulent pas voter restent à la maison. Si il y a 1% des Guinéens qui se déplacent, même nous, même si j'avais voté, je vais dire au président d'abandonner. En conclusion, le référendum et les législatives auront bel et bien lieu le 1er mars 2020, quitte à ce que le RSPG, du moins le pouvoir guinéen, se retrouve avec une Assemblée nationale monocolore. Il y a déjà, il est impossible qu'il y ait une Assemblée nationale monocolore, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ne sont pas de la mouvance présidentielle. Tout ce que je peux demander à mes chers compatriotes, c'est de se mobiliser massivement pour aller pérenniser l'œuvre immortelle de notre président, le professeur Alpha Condé, qui va défier le temps et l'espace. Parce que vous savez, moi, je considère cette constitution comme la pérennisation de l'œuvre du professeur Alpha Condé. Parce qu'il a introduit beaucoup de choses dans cette constitution qui resteront longtemps bénéfiques pour la Guinée. Dans le nouveau projet de constitution. Et dites-vous, monsieur le ministre, le président Alpha Condé sera-t-il candidat à un troisième mandat dans votre pays, la Guinée ? Bon, je crois que le président a été clair. Seul le parti politique décidera qui sera candidat et qui ne le sera pas. Pour le moins, nous voulons avoir une Assemblée nationale, nous voulons avoir une constitution. Moi, j'ai ma petite idée. C'est laquelle ? Pour moi, l'équipe qui gagne, on ne la change pas. Autrement dit, vous souhaitez... La République, le professeur Alpha Condé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est l'homme de la situation. Vous souhaitez le voir briger un nouveau mandat ? Je ne sais pas s'il l'acceptera, mais c'est ma volonté, moi. Alouséine Makanera Kake, je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Communication, à Guile, porte-parole de la Côte d'Enoch, la coalition démocratique pour la nouvelle constitution, grand défenseur du président Alpha Condé, dont vous vantez le bilan. On l'a bien vu dans cette émission et vous souhaitez qu'il brigue à nouveau un mandat dans votre pays pendant que d'autres manifestent au quotidien contre sa gouvernance et contre tout changement de constitution en Guinée. En tout cas, merci. Merci d'avoir été notre invité du jour. C'est le peuple guinéen qui décidera le 1er mars prochain. S'il veut une nouvelle constitution ou pas, c'est lui l'habitre souverain. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin, mesdames et messieurs, de l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Sous-titrage ST' 501